C'est un peu géré tous les films dans le cinéma. Au début, c'était les bobines, il fallait les mettre sur les plateaux, mettre dans les projecteurs pour les projeter. C'est juste un disque dur, c'est moins sportif, mais ça consiste à la même chose. C'est les distributeurs, nous avons un disque dur, on le charge sur un ordinateur qui est là pour ça. Il va directement sur un autre ordinateur qui gère tous les projecteurs. À partir de ce moment-là, on crée la playlist et du coup, on va le mettre sur les projecteurs. On dit par exemple, telle bande-annonce ou pas, telle commande, les lumières, quand est-ce qu'elles vont s'allumer, s'éteindre, etc. On met sur le projecteur et pour pouvoir lire ce film, il nous faut une KDM, c'est une clé qu'on va aussi mettre sur le film pour pouvoir le lire. sans cette clé, c'est une solution anti-pirata pour ne pas qu'on prenne d'autres films. Après, c'est aussi de vérifier si le film se passe bien, s'il n'y a pas de soucis techniques ou d'autres choses. Ça arrive aussi que les films, on les reçoit par Internet. On a des câbles haut débit et on peut les recevoir par Internet. C'est plus rare, mais ça commence à se faire. On a la 3D particulier, d'habitude, une 3D normale, on a des doubles images, c'est automatique, mais on a juste à mettre des lunettes. Tant que nous, c'est de la 3D active, donc les lunettes, il y a des piles dedans. Donc, la playlist même, il faut un peu changer pour activer en fait, juste à quoi du projecteur, il y a deux bandes qui envoient un laser sur l'écran, qui se reflète et qui va activer nos lunettes. Du coup, on a un meilleur effet de 3D, mais du coup, il faut changer quelques petits trucs. Donc, bientôt après, ça a changé aussi. La HFR, c'est de la haute qualité 3D, enfin, pas uniquement 3D, mais le nombre d'images par seconde, parce que là, on est un peu en dessous de 30 par seconde, il va passer à 60, entre 48 et 60 images par seconde, donc la qualité, ça va y aller. Dans les débuts de semaine, c'est là où on a plus de boulot, on arrive tous les films, tout, donc on ne peut pas mettre les pieds sur la table et c'est que pour que le film puisse tourner, il faut… il y a quand même toute une marche à suivre en fait, sans… il y a un tout petit truc qui manque, une KDM ou… voilà, en fait, le film ne peut pas tourner. Donc, il y a quand même du boulot et quand il y a un petit souci, il faut savoir gérer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...